Les anciens racontaient des histoires compliquées et brutales, avec des « et puis alors ? » et des « tu te rappelles ? » nécessaires à la belle ordonnance d'un récit. Mais les nouveaux qu'ils voulaient épater n'écoutaient plus. Ils dormaient à moitié, l'œil vague et le menton bas. « Il est l'heure de se coucher, les gars ! » dit Bréval en délassant ses chaussures. « Les copains ont passé la nuit en chemin de fer. Chacun passa à sa place avec la docilité des chevaux qui connaissent leur coin. » Le moine hésitait à fouler ce beau tapis de paille fraîche. « C'est pas malheureux, du blé qui n'a pas été battu ! » Soigneusement, comme il faisait toute chose, le petit belin préparait son lit. Il étendait d'abord sa toile de tente, puis, en guise d'oreiller, il enfonçait sa musette sous la paille. Pour avoir chaud aux pieds, il les glissait dans les manches de sa veste, puis il s'enroulait dans sa lâche couverture pliée en deux, et adroitement, comme un pêcheur lance les perviers, il jetait sa capote sur ses jambes. Alors, on ne voyait plus qu'un petit coin de figure satisfaite par la lucarne du passe-montagne tricoté. Belin était couché. Demachie l'avait regardé faire, mais pas avec la même admiration que moi, avec effroi plutôt. Puis il regarda les autres se préparer avec stupeur, une sorte de terreur grandissante. Au troisième, qui commença à se déchausser, il se redressa sur son coin de paille. « Mais on ne va pas tout garder fermé ici ! » s'écria-t-il. « On va au moins laisser la porte ouverte ! » Les hôtes le regardèrent étonnés. « Non ! T'es en chaleur, grogna fouillard ! » « La porte ouverte ! Tu veux donc nous faire crever ? » La pensée de dormir, entassé sur la paille avec ses hommes pas lavés, l'écœuré, l'épouvanté, il n'osait pas le dire. Mais effrayé, il regardait fouillard son voisin, qui avait déroulé sans hâte ses molletières boueuses, retiré ses gros souliers. C'est parti !